Ce projet du monolithe de l'infini je l'ai eu en tête pendant que j'étais salarié et j'ai commencé à pas mal travailler dessus le soir et le week-end pendant des mois et au partir du moment où j'avais quelque chose qui marchait bien donc je l'ai fait en plus petit et j'ai commencé à me lancer dans ce projet pour le construire en grand. Dans mon art il y a un peu deux approches il y a celle de la perception optique donc j'essaye de toujours faire en sorte que dans mes installations ou mes tableaux ou mes oeuvres on questionne la perception de l'oeil et à chaque fois jouer avec un système optique et après sur le contenu voilà en général toutes mes oeuvres s'inspirent à peu près de la science souvent de soit de l'infiniment grand soit de l'infiniment petit donc bien sûr ça parle du cosmos mais ça parle aussi de la matière en tant que telle de tout ce qui se passe à l'échelle atomique ou quantique. Le fil rouge du monolithe de l'infini ça va être les grandes théories on va dire du 20e siècle sur le cosmos donc ça a parlé de trous noirs la théorie des cordes la théorie de la matière noire la théorie des multivers forcément j'ai beaucoup étudié ces théories mais mais j'ai pas voulu y répondre de manière scientifique mais plus en faire une interprétation total artistique et que c'est cette interprétation elle soit à la fois graphique et à la fois musicale. Le lieu a été extrêmement bien choisi parce que dans cette immense voûte on a une superbe reverb et ça a vraiment influencé sur le son et la spatialité du son et ce côté un peu cosmique et le fait en plus que la salle soit ronde ça a vraiment poussé les gens à se déplacer autour de l'oeuvre et de pouvoir la regarder de différents angles de vue parce que c'est là où l'oeuvre elle est intéressante c'est de surtout pas la regarder juste en face de soi mais à pouvoir voir ce qui est les différentes perspectives graphiques à l'intérieur on va dire que la perception optique et l'optique est toujours présent dans mon travail après le numérique non souvent je fais quand même des oeuvres qui sont lumineuses mais des fois la lumière ça peut juste être une lampe et c'est tout donc pas forcément